Les problèmes du système sanitaire ivoirien sont nombreux. De la référence des malades à la réhabilitation des infrastructures, en passant par la responsabilité du personnel de santé, ce sont autant de questions que le ministère de tutelle ne peut résoudre en une année, même si cette année 2013 a été décrétée année de la santé. Ce lundi, invité au grand rendez-vous de Fraternité matin, Raymond Nugudu Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a appelé à l'implication de tous. Je ne pourrai jamais, jamais améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire si vous-même, chacun d'entre vous, lorsque vous vous rendez dans les structures sanitaires, vous ne réglez pas le problème qui se présente à vous immédiatement. Chacun d'entre nous doit être le ministre de la Santé, mandaté par moi. La santé pour tous est à ce prix, selon le ministre. Un processus long et difficile. Cependant, quelques-unes des nombreuses difficultés du département trouveront des réponses en 2014. 700 millions de francs CFA seront investis dans l'équipement pour renforcer le plateau technique des hôpitaux. 600 établissements sanitaires de proximité seront réhabilités en 2015 pour permettre l'accès des populations aux soins de santé. D'autres réformes sont également en cours. Il s'agit simplement de faire en sorte de respecter la pyramide sanitaire. Nous fréquentons d'abord l'établissement sanitaire de premier contact. Ensuite, s'il y a une question chirurgicale qui se présente, nous allons à l'hôpital général. Et si cela nécessite maintenant un autre type d'expertise, nous allons au CHU. Si nous arrivons à montrer cela aux populations et que les populations arrivent à respecter, nous n'aurons plus d'engorgements au niveau de nos CHU. Le ministère de la Santé veut faire de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, de la fluidité dans les urgences des centres hospitaliers des priorités en 2014. La réalisation de ces objectifs passera par des mesures fortes, selon le ministre de la Santé.